Bonjour, aujourd'hui nous recevons Muriel Kosman. Bonjour. Voilà, soyez la bienvenue madame. Merci. Nous vous recevons dans le cadre des entretiens de La Glorieuse que nous publions tous les mardis depuis 5 ans. Voilà, le sujet de cette semaine c'est les coupures d'électricité et leurs conséquences dans les écoles. Donc vous êtes porte-parole de l'association Une école, un avenir. C'est ça. C'est une association qui a deux ans. Absolument. Et qui regroupe une trentaine d'écoles aujourd'hui à Montpellier. C'est ça. Des adhérents dans 30 écoles. Et vous défendez la cause de 30 écoles qui ont des... On défend la cause de l'école publique en général. Et on est implanté à Montpellier dans 30 écoles. Et on espère bien essayer de ramener à nous de plus en plus de parents d'élèves de toutes les écoles de Montpellier. Voilà, vous êtes déléguée de parents d'élèves. Oui. Vous avez 41 ans, vous êtes orthophoniste. Vous avez un enfant en CP. Vous êtes à Montpellier depuis 2019. Et vous arrivez de Caen. C'est ça. Qu'est-ce que ça fait quand on vient de Caen et qu'on débarque à Montpellier ? Ça fait plaisir. Ah oui ? Oui, oui. Je suis venue pour le soleil principalement. Ah oui ? Oui. Il n'y a pas trop de soleil à Caen ? Ben non. Non, non, pas trop. Je ne sais pas. Je n'ai pas compté le nombre de jours. Mais non. J'ai voulu changer vraiment d'horizon. Et voilà. Ok. Donc, vous êtes au niveau politique, vous êtes militante de gauche. Mais vous êtes un peu éloignée de tout ça. Oui. Et puis, je ne suis pas venue là vraiment pour parler. Enfin, moi, je représente une association qui ne fait pas état nécessairement des positionnements partisans. Alors, vous êtes, vous avez de l'ambition, vous êtes relancée dans des études de droit pour la défense du service public. Et vous faisiez de la capuera et aujourd'hui, vous faites de la guitare. Oui, oui, oui. Exactement. Donc, avant de passer aux questions, la une du numéro 1014 de La Glorieuse. Donc, un sujet un peu épineux. 3F Occitanie, un bailleur social qui méprise ses locataires dans la résidence Terre d'Ocre à Castelnau. Et on pose la question, Michael Delafosse a-t-il commis une négligence ? Il y a une poutre qui est en train de tomber, de s'écrouler. L'immeuble est en train de s'écrouler. Voilà, un autre sujet, donc, sur les retraités et la baisse d'attractivité des villes. Je vais y arriver. Vous avez dit que j'étais orthophoniste. Peut-être que j'en aurais besoin. Je ne sais pas. Je répète, la baisse d'attractivité des villes. Ensuite, le foot, bien sûr, l'union sacrée sur la place de la comédie. Voilà, Muriel, donc, est-ce que vous pouvez me parler en deux mots de votre association ? Oui, alors, notre association, elle est née d'abord d'un collectif de parents qui s'étaient regroupés pour échanger sur les différentes problématiques qu'ils rencontraient dans les écoles de Montpellier. En fait, on avait l'impression d'être un peu chacun dans sa petite école, confronté à ses petits problèmes. Puis, en fait, en se rencontrant, on s'est rendu compte qu'on était confronté, évidemment, au même, et que les interlocuteurs, c'était la mairie, le rectorat, et qu'on était relativement peu formés à savoir à qui s'adresser en tant que parents d'élèves. Alors, certes, il existe d'autres fédérations, mais on avait envie de quelque chose de plus local, de plus convivial. Et puis, voilà, il y a deux ans, on s'est transformé en association. Vous avez combien d'adhérent aujourd'hui ? Oh, on en a de plus en plus, on va dire, on se frôle, je ne peux pas vraiment dire là comme ça, mais on représente au moins une trentaine d'écoles. On est principalement des parents... 500 adhérents à peu près ? Oui, peut-être même 1 000. 1 000 ? Non, 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 on n'est pas du tout à cette échelle-là, mais en tout cas, on a des parents... Pas de chiffres ! Je ne les connais pas précisément, et puis on refait des campagnes d'adhésion régulièrement. Et puis, de toute façon, on a la représentativité du fait qu'on a pas mal de parents élus, et que dans notre gouvernance, on a décidé d'avoir des parents élus qui représentent, de fait, beaucoup plus de parents qu'eux-mêmes. Alors, vous êtes en train de damer le pion à la PEP et à la FCPE, c'est ça, aux associations de parents d'élèves ? Je ne sais pas si on leur dame le pion, mais ce qui est certain, c'est que... En fait, vous êtes plus dynamique. Oui, on est une association... Ah, ben voilà, moi aussi, je vais avoir besoin de donner ma carte à une collègue. On est une association assez dynamique, assez souriante, et on n'est pas là pour leur dame et le pion. On est là parce qu'on fait les choses peut-être un petit peu différemment, on n'avait pas nos entrées dans les institutions. Et puis, si on peut mettre un petit coup de pied dans la fourmilière et leur rappeler aussi que c'est important d'être sur le terrain, eh bien, voilà, très bien. Alors, vous êtes montée au créneau sur les ADSEM ? Oui, ah oui, beaucoup. On en a parlé ? Oui. Et donc, ça s'est un peu arrangé ? Oui, alors, les ADSEM, c'est les agents territoriaux spécialisés dans les écoles maternelles qui sont à côté des enseignantes de maternelle. Et qui, c'est principalement des femmes, qui sont... Oui, on a été beaucoup à leur côté ces dernières années parce que leurs conditions de travail ont changé, elles ont évolué, les tâches qu'on leur a demandées ont beaucoup évolué. Leur emploi du temps s'est vu augmenter du temps le soir d'accueil des enfants sur le périscolaire. Et voilà, donc, on a été sensibilisés par leurs conditions. Qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui en termes de... On va parler tout à l'heure des problèmes de coupure d'électricité, mais en-delà de ça, qu'est-ce qu'elles sont vos demandes ? Le positionnement de l'association, il est... Parce qu'il y a des jolis mots qui disent comme ça, que les parents sont dans la co-éducation avec l'éducation nationale et l'ensemble des acteurs. Mais en fait, techniquement, où est-ce qu'elle est notre place ? Ça a été la réflexion de l'association. Nous, on défend un service public qui est fondé sur les principes de la République, donc égalité, fraternité et... J'en ai oublié un. Et bien organisé. Et bien organisé, oui. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas défendre une éducation bienveillante dans l'école si on n'avait pas des revendications comme l'encadrement par le personnel. Donc, par exemple, baisser le nombre d'enfants par classe, pour nous, c'est une demande récurrente. Donc, elle ne s'adresse pas forcément aux décideurs locaux. Ça peut être au rectorat. C'est une demande permanente. Et du coup, l'encadrement des enfants, que ce soit par les animateurs, par les ADSEM ou par les enseignants, il nous semble extrêmement important. Donc, on a commencé à chercher un peu comment ça s'organisait, qui faisait quoi. Donc ça, ça fait partie des missions de l'association. Puis, on a comme mission aussi de transmettre ce qu'on commence à agréger comme savoir aux autres parents. Parce qu'en fait, c'est ça un petit peu la difficulté. C'est que les parents restent souvent à l'extérieur des écoles. C'est difficile pour eux de rentrer. Voilà, on a parlé des ADSEM. Mais il y a des gens qui ne savent même pas, des parents d'élèves qui ne savent même pas ce que c'est qu'une ADSEM. Il y a des sigles partout. Donc, c'est un peu la jungle. La mission d'une association de parents d'élèves, c'est peut-être de transmettre ces informations. Est-ce que l'accès à l'éducation est bien organisé en France ? L'accès à l'éducation, il a été extrêmement bien organisé. Sur le territoire, il y a des écoles communales un peu partout. Donc, c'est plutôt bien maillé à la base. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit que les moyens humains sont de plus en plus retirés, qu'il n'y a que des contingences comptables, que tout est vu sous le terme financier. Il n'y a pas plus tard que la semaine dernière, je crois qu'il était de nouveau question des AESH, c'est-à-dire le personnel qui est aux côtés des enfants en situation de handicap à l'école. Donc, tout ce qu'on appelle l'inclusion. Et le rapport qui est fourni, il n'est que sous l'angle du financement. Est-ce qu'il y en a trop ? Pas assez. Ce n'est pas en termes d'accompagnement purement, mais en termes d'efficacité et de comment on fait pour que les élèves soient bien, que ce soit les élèves en situation de handicap, les enseignants ou les autres élèves. Non, c'est tout vu sous le plan comptable. Donc, l'organisation, en fait, elle est désorganisée par le fait même de se poser des questions dans ce sens-là uniquement. Est-ce que le sujet des écoles qui sont cotées ou pas cotées en fonction de critères X ou Y, aussi, c'est une de vos préoccupations ? Dans le service public, pour le moment, en tout cas à Montpellier, on n'a pas tellement la sensation que dans les écoles primaires, c'est-à-dire maternelles et élémentaires, il y ait ce type de difficultés. Montpellier, c'est une ville qui est relativement mixte sur le plan social. C'est à partir du collège que ça arrive ? Oui, oui, je pense. D'accord. Et pour l'instant, ce n'est pas dans votre champ ? Non, on s'inquiète simplement, par exemple, avec des mesures comme par exemple l'augmentation pour un certain nombre de familles du tarif de la cantine. Récemment, ça a été voté. Il y a un nouveau barène qui se fait. Par exemple, les familles qui sont considérées les plus aisées, ce ne sont pas forcément des familles richissimes à Montpellier, les familles les plus aisées, le tarif va augmenter. Les plus aisées, ça veut dire quoi ? Les plus aisées, on s'est rendu compte que pour certaines familles dont le foyer fiscal, c'était 2000 euros mensuels avec deux enfants, ça pouvait déjà représenter une augmentation. Donc, ça va baisser pour certaines familles, ça va augmenter pour d'autres. Nous, la question qu'on se pose, c'est dans la mixité sociale, quand tout augmente, quand les tarifs augmentent, quand on n'est plus très sûr de la qualité de l'enseignement dans le service public, quand on n'est plus très sûr de l'ambition d'un maire ou d'une municipalité pour l'accueil le soir, par exemple, de la qualité des accueils le soir, il y a beaucoup, beaucoup de familles qui pensent aller dans le privé. Donc, c'est là où ça se joue. Ce n'est pas tellement peut-être entre les écoles du public, mais peut-être entre les écoles du public et du privé. Vous avez eu quoi comme informations au niveau des coupures d'électricité dans les écoles ? Alors, pour les coupures, il faut se renseigner uniquement par la presse. On n'a pas eu d'autres, pour le moment, d'autres voies d'accès à de l'information que par la presse. Donc, en écoutant France Info, éventuellement en lisant La Glorieuse, mais voilà, ce n'est pas pour le moment des informations données par les établissements scolaires. Ça vous inquiète ? Oui, oui, oui. Pour quelle raison ? Les familles sont inquiètes parce qu'on a vécu le Covid, parce qu'on a vécu le Covid et que les familles de parents, d'élèves, on l'a vécu de plein fouet, c'est-à-dire faire l'école à la maison. Du jour au lendemain, les classes qui étaient fermées, voilà, il y avait une organisation, il fallait donc s'absenter de son travail. Ce n'est pas tout le monde qui a la possibilité d'être en télétravail. Donc, ça a constitué aussi des pertes de revenus, des situations familiales. Donc, il y a eu la période vraiment purgue de confinement. Mais après ça, dans les écoles, le Covid, il a fait des dégâts considérables. Il n'y avait pas de remplacement. Et puis après, ça a eu des conséquences extrêmement importantes sur les apprentissages en eux-mêmes. Donc, les familles s'inquiètent. Parce que l'école à la bougie avec un pull au verre, comme on a pu dire, ça a son charme. Ça a son charme. Il y a des gens qui ont proposé aussi de faire l'école dehors. Ou dehors ? Dans la rue ? Non, je suppose que l'idée, c'était de les faire partir à la mer ou j'en sais rien. En tout cas, c'était des suggestions, de fait. Mais tout ça, l'école dehors, l'école au musée, l'école dans la nature, pourquoi pas ? Mais ça s'anticipe. Voilà. Ce que nous, on anticipe, c'est qu'on risque de nous la faire à l'envers. D'accord. Vous êtes inquiète ? Alors, moi, je vous dis, à titre personnel, oui. Et puis, à titre collectif, extrêmement oui. Oui, oui. On a l'impression que l'éducation n'est pas une priorité. Comment comptez-vous vous adapter ? Alors, déjà, on a envie que les pouvoirs publics, de manière générale, réaffirment que l'éducation est une priorité. Parce que l'adaptation permanente des familles, des personnels de l'éducation et des enfants, ça finit par devenir extrêmement fatigant et coûteux, à tout point de vue, sur le plan psychique, sur le plan financier. Voilà, c'est très lourd. Et puis, je vous dis, pour les apprentissages aussi. Donc, avant de parler d'adaptation permanente, on aimerait s'assurer que tout est fait en amont. Pour un maire qui est professeur des écoles, je dirais l'éducation, c'est quand même une priorité. C'est acquis. On se dit que nécessairement, le maire de Montpellier, de par sa profession, effectivement, il est professeur d'histoire géo en collège, devrait avoir à cœur de tout mettre en œuvre. Donc, c'est ce qu'on lui demande de faire. On lui demande d'être vigilant. Il a répondu à vos questions ? Non, pas encore. Vous lui avez posé quand ces questions ? On lui a posé ce matin par communiqué de presse. Mais avant ça, ça fait déjà plusieurs fois qu'on le sollicite pour qu'il nous rencontre, pour qu'il rencontre notre association. Alors, on a de nombreux contacts avec ses adjointes, Madame Dombrocost, Madame Massard. Mais pour le moment, il ne nous a jamais répondu pour nous recevoir directement. Vous tenez à ce que ce soit lui qui vous réponde ? Je pense que ce serait intéressant, effectivement, parce que c'est vrai que de par son métier, il a une sensibilité particulière pour ses questions. Vous demandez à la mairie d'anticiper sur quoi ? Alors, on a des questions très concrètes. Là, par exemple, à Montpellier, quels vont être les choix faits en termes de comment est-ce qu'ils vont transiger ou en tout cas déterminer qu'est-ce qui est prioritaire de ce qui ne l'est pas ? Ça pose des questions sur les transports, mais après, directement dans l'école, quelles vont être les écoles d'accueil ? On a entendu parler du fait qu'il y aurait des écoles à proximité des hôpitaux puisque les hôpitaux seraient protégés en cas de coupure, ça ne serait pas coupé dans ces quartiers-là. Donc, il y a des écoles qui sont censées accueillir les enfants des personnels soignants. On sait que pendant le Covid, il y a eu d'autres enfants de personnels prioritaires qui ont été accueillis, des caissières, des routiers, des gens de la sécurité, plus des familles qui avaient des situations particulières socialement, des situations de maltraitance, de violence, enfin, en tout cas, il y avait des problématiques familiales. Donc, on aimerait savoir quel dispositif est anticipé, dans quels endroits, à hauteur de combien de personnes. Est-ce qu'il y aura aussi d'autres possibilités par exemple, dans ces zones-là, il y a peut-être d'autres endroits qui peuvent accueillir des personnes qui auraient besoin, qui n'auraient pas de possibilité de quitter leur travail. Il y a beaucoup de familles précaires à Montpellier qui ont souffert énormément de devoir s'absenter parce qu'ils étaient parents de leur travail pour garder leurs enfants et on ne souhaite pas que ça se reproduise. On est inquiets pour ça. Donc, il faudrait mettre les écoles dans les hôpitaux pour qu'il n'y ait pas de couverture de coupure d'électricité. Mais nous, on est ouvert à toute proposition. Ce qu'on veut, c'est être associé aux réflexions en cours, comprendre comment ça fonctionne. D'autres choses vous inquiètent ? Par exemple, la cantine. Est-ce que la cuisine centrale sera épargnée ? Et puis, est-ce que les autres prestataires, parce qu'il n'y a pas que la cuisine centrale qui fournit les cantines, donc est-ce que les autres prestataires vont être touchés en cas de coupure d'électricité ? Et si c'est le cas, est-ce que l'ensemble des parents devront fournir des pique-niques à leurs enfants ? Est-ce que la mairie va produire des repas froids ? Voilà. Par exemple, ce sont des questions ultra-pratico-pratiques, ce dont je vous parle, mais ce sont des questions. Et en fait, le fait d'avoir des informations en amont, oui, ça soulage. Quand on est père ou mère de famille, ça soulage. D'accord. Donc, le dialogue social s'améliore aujourd'hui ? Le dialogue social avec qui ? Avec la mairie. Combien avec la mairie ? On a des discussions fréquentes avec la mairie. On fait porter notre voix. Oui, on peut dire qu'on est quand même audibles, en tout cas. Vous êtes écoutés ? On est écoutés. Vous êtes entendus ? Parfois, on est entendus. Oui, je pense en tout cas que la porte de la mairie est ouverte. Ils savent qu'on a des revendications et qu'on les porte au effort et que des fois, on n'y va pas de main mortes. Mais en tout cas, je pense qu'on est quand même entendus. Quelles sont les actions que vous avez faites et que vous comptez faire ? Alors, les actions qu'on a faites, par exemple, justement, à propos du Covid de l'année dernière quand ce cher ministre Blanquer était à Ibiza pour annoncer le protocole de la rentrée de janvier 2022. Ça avait fait scandale. Et nous, on avait décidé de faire une manifestation, justement, à l'issue de cette manifestation. On a été reçus au rectorat pour comprendre et pour connaître quels seraient les plans d'action envisagés par rapport au nombre d'heures d'écoles que les enfants avaient manquées pour savoir ce qui serait mis en œuvre. Donc ça, voilà, c'est des actions un peu comme ça. Donc, on était tous déguisés. On avait des colliers à fleurs, une sorte de petite fanfare et on a fait ça joyeusement. On a été... Le rectorat vous a rassuré ? Alors, ce n'était pas le rectorat mais c'était des gens des services. Comment dire ? Non, pas tout à fait. Non, pas tout à fait. C'est pareil, la gouvernance à l'échelle du rectorat, c'est beaucoup des indicateurs, des chiffres, des données assez financières. Il y a des choses qui sont mises en place mais elles ne nous ont pas spécialement convaincus. Je dois dire que ce n'était pas très convaincant. On a quoi comme autre action ? Là, récemment, on a réalisé un sondage justement pour connaître un petit peu l'opinion des parents d'élèves par rapport à la modification du calcul des tarifs de la cantine. On a réussi à faire reculer la mairie sur le fait qu'elle voulait rendre payants les accueils du soir de 16h30 à 17h30 pour les enfants de maternelle et c'était en contradiction avec une promesse de monsieur de la fosse, une promesse de campagne et voilà, on est vigilants surtout. Voilà nos actions puis on parle aux parents. Très bien. Vous voulez rajouter autre chose ? Je crois que... On a fait le tour. On a bien fait le tour. Je vous remercie. Merci à vous de nous avoir invitées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada